Nous allons voir maintenant le TD-13 avec l'exercice 2, encore une manœuvre anti-collision et des questions supplémentaires, notamment pour préparer un mouillage face ou par rapport à un amer. Donc l'exercice 2. L'image du radar est stabilisée avec le nord en haut grâce à l'information du compas gyroscopique dont la variation est nulle. Le radar est réglé en mouvement relatif avec le navire au centre. C'est toujours les réglages par défaut pour utiliser le radar en anti-collision. Vous observez sur le radar trois échos en rapprochement. Une tourelle dans le nord-est, un pêcheur dans l'est, un porte-container dans le sud-sud-est. L'image radar superpose les positions des échos à trois instants différents, 9h10, 9h16, 9h22. Donc ici, on voit que la période de temps va être de 12 minutes. Et je vais la garder pour tout l'exercice dans les constructions victorielles. Vous naviguez avec la route surface 61 à une vitesse de 16 nœuds. Déterminez les CPA, TCPA, route et vitesse surface des navires et le courant subit. Le courant se servira de l'écho de la tourelle. Enfin, on va envisager une manœuvre à 9h25. Donc, trois minutes après l'instant numéro 3. Il ne faut pas donc décaler la position des échos et les triangles de vitesse pour résonner. La manœuvre consiste à garder la même vitesse surface et à passer à 1 000 de tous les navires en même temps. Mesurez la route surface à adopter à 9h25. Calculez l'heure à laquelle vous pouvez revenir à la route initiale 61 et à cette heure-là, mesurer la position des trois échos par rapport à nous. Dans ce douzième temps, on va envisager une deuxième manœuvre pour préparer un mouillage. Quand on voit qu'il y a du courant, on mouille toujours face au courant pour que la chaîne, lorsqu'elle sera tendue, après que le navire soit parti avec le courant, la chaîne soit tendue dans le sens du courant. Une fois qu'on a mouillé face au courant, qu'on met légèrement une vitesse en arrière, qu'on jette l'encre, la chaîne se déploie sur le fond. Elle reste approximativement dans cette position face au courant tant que le courant ne change pas de direction. Donc, s'il y a du courant, on mouille toujours face au courant, à moins que le courant soit très léger et le vent très fort. Donc ici, on veut mouiller face à la tourelle, à une distance de 4000 dans l'est. Et on suppose qu'il faut une dizaine de minutes pour la présentation. Donc on va chercher à rallier la position située à 4000 dans l'est de la tourelle. Ce sera une manœuvre. Et on va rajouter 10 minutes à la durée de la manœuvre pour prévenir le Bosco de l'heure du mouillage. Pour commencer, les CPA, TCPA, je vais les tracer sur une première cible. Ainsi que les routes et vitesses. Et on passera sur une autre cible pour la manœuvre. Donc première partie, CPA, TCPA, des échos. Alors sur cette cible, les échos n'ont pas les numéros 1, 2, 3. Mais on sait qu'ils sont tous en rapprochement. Donc ils sont forcément en déplacement vers le centre de la cible. Pour l'écho circulaire en forme de disque, je mesure le CPA perpendiculairement à sa trajectoire relative. Passons par le centre. Donc le CPA, je vais le mesurer avec la règle. Je vérifie que sur mon impression, j'ai bien 1 cm pour 1 000. Il y a 10 cercles. Donc un diamètre de 20 cm, c'est impeccable. Donc je peux garder la graduation 1 cm pour 1 000. Ici, je mesure 2,5 000. Donc pour l'écho circulaire, le CPA est 2,5 000. Pour l'écho carré, même scénario, il est aussi en rapprochement. Je mesure perpendiculairement son CPA. Et avec les millimètres, 0,55 je pouvais arrondir à la baisse pour des raisons de sécurité. Donc pour l'écho carré, 0,5 000. Et le dernier écho, dans le sud-sud-est, c'est le port-de-container. Pardon, dans l'est, c'est le pêcheur. C'est les 3 triangles. Donc 1, 2 et 3. En rapprochement. Alors celui-ci va vraiment passer très très près. Et avec les millimètres, je mesure un CPA de 0,1 0,15 000. La sécurité va prendre le plus fèbre, 0,1 0,1 0,15 000. J'ai rendu à la baisse. Voilà pour les CPA. Alors les TCPA. Alors comme ils sont tous en rapprochement, je vais mesurer entre l'instant le plus récent, le plus proche, et l'instant du CPA, la distance qu'il reste à parcourir. Donc ici 5,5 milles, que je compare à la distance qu'il parcourt pendant une échelle de temps. Donc ici 3,4 que je multiplie par l'échelle de temps, 12 minutes. Ce qui fait 19 minutes pour le CPA de l'écho circulaire. Ensuite, le porte-container dans le sud sud-est. Je mesure la distance qui sépare l'instant le plus récent de la position du CPA. Donc 5,8 milles, divisé par la distance qu'il parcourt pendant une échelle de temps, 1,2 que je multiplie par l'échelle de temps, 12 minutes. Ce qui fait 21,7 22 minutes. Enfin pour le pêcheur, entre le CPA et l'instant le plus récent, j'ai 3,4 milles, que je compare à la distance qu'il parcourt pendant une échelle de temps, 4,1 centimètre, 4,1 milles, que je multiplie par 12. Ce qui fait 9,9 minutes, 10 minutes. Donc voilà pour les CPA et les CPA des 3 échos. Alors pour l'instant, au vu de ces CPA, sachant que dans le nord-est, les côtes circulaires ici, c'est la tourelle. On peut envisager de passer proche de la tourelle puisqu'on la voit au-dessus de l'eau, on la voit au radar. C'est un amer du balisage. Vérifiez sur la carte quand même s'il n'y a pas un haut fond qui est balisé par cette tourelle et qui s'étend loin de cette tourelle. En revanche, pour les autres navires, comme ils sont mobiles sur l'eau et par rapport au fond, il va falloir envisager de manœuvrer parce qu'ils ont des CPA très faibles. 0,1 mille pour le pêcheur et 0,5 mille pour le porte-conteneur. Alors le pêcheur semble le plus dangereux parce qu'il a un CPA très faible, mais le porte-conteneur peut être finalement aussi voire plus dangereux parce qu'en plus d'avoir un CPA faible, il a probablement une vitesse beaucoup plus importante. Pour le savoir, on va mesurer les routes et vitesse surface de ces échos. Pour la route et la vitesse surface des échos, il faut que je dessine mon vecteur surface qui est orienté au 61 à une vitesse de 16 nœuds. En tenu de l'échelle de temps, il faut que je représente 16 nœuds en 12 minutes. 16 nœuds, ça fait 16 000 en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Et ici, il faut que je m'adapte à une échelle de temps qui est simplement de 12 minutes. Donc, pour passer de 60 à 12, j'ai divisé par 5. Quand je divise 16 par 5, je vais obtenir 3,2 cm ou 3,2 mille. La route surface est du 61. Donc sur chacun des échos, je vais dessiner le triangle de vitesse. Une route au 61. Il finit sur le point le plus ancien. Donc ici pour la tourelle. Je vais faire tout de suite les deux autres. Ici pour le pêcheur. Et pour le porte-container dans le sud-sud-est. Le point le plus ancien. Voilà. Et je mesure les 3,2 cm. Donc mon vecteur commence ici et finit là. C'est le vecteur surface de notre navire. Ici 3,2 cm. Mon vecteur commence ici et finit là. C'est le vecteur surface de mon navire. Et je ferme le triangle. Sachant que le vecteur relatif est ici. Il finit ici et commence là-haut. Pour le pêcheur. Pour le pêcheur. Comme ceci. Et pour le porte-container. Il est là. Donc là, c'est le vecteur relatif de l'écho circulaire. La tourelle par rapport à nous. Ici, le vecteur relatif du pêcheur par rapport à nous. Et là, le vecteur relatif du porte-container par rapport à nous. Et je ferme le triangle des vitesses en traçant le vecteur surface. Le vecteur surface, il part toujours de la même origine que notre vecteur surface. Les deux vecteurs surface partent du même point. Ici, j'ai le vecteur surface du porte-container. Je vais tracer tout de suite et deux autres avant de mesurer leur direction et leur longueur. Ici, pour le pêcheur. Le vecteur surface du pêcheur. Et ici, le vecteur surface de la tourelle. Maintenant, pour mesurer en degrés et en noeuds ces routes et vitesses surface. De la tourelle, du pêcheur et du porte-container. Alors la tourelle. Je glisse ma règle jusqu'au centre de la cible pour lire en suivant la direction de la flèche la graduation correspondante. Ici, ça nous fait 174. Pour le pêcheur. La flèche va vers le nord-ouest. 319. Et pour le porte-container. 24. Pour les vitesses. Je mesure la longueur en 1000. Et je multiplie par 5 pour passer de 12 minutes à 60 minutes. Pour avoir une vitesse en noeuds. Donc ici, 0,4 mille. 0,4 multiplié par 5, ça va nous faire 2. 2 noeuds pour la tourelle. Pour le pêcheur. 1,9. Donc 1,9 multiplié par 5, ça va nous faire 9,5. 9,5 noeuds. Et enfin, pour le porte-container. J'ai 5 cm. Donc 25 noeuds. Donc au vu de ces routes et vitesses. On voit que la tourelle a une vitesse surface. Donc il y a du courant. On va supposer que ce courant, c'est le même partout. Et en déduire le courant que nous subissons. Que les autres navires subissent aussi. Alors si on voit la tourelle se déplacer sur l'eau. La tourelle, comme elle est fixe au fond. C'est qu'on a mesuré le déplacement du fond par rapport à l'eau. Or le courant, c'est un déplacement de l'eau sur le fond. Donc c'est exactement le vecteur opposé. Donc le courant, le déplacement de l'eau sur le fond, c'est l'opposé du vecteur surface de la tourelle par rapport à l'eau. Donc on va en déduire que le courant porte à plus ou moins 180 degrés de la direction de la tourelle sur l'eau. 174 plus 180, on va faire 354. Donc le courant porte au 354 à une vitesse de nœud. Concernant les navires dangereux, on a vu que le pêcheur avait un CPA quasiment nul. Mais il a une vitesse assez faible. Ca veut dire que, en tournant un petit peu notre cap, comme on va beaucoup plus vite que lui, lui va à 9,5 nœuds, nous à 16, on pourra facilement augmenter la distance entre nous et lui. En revanche, pour le port de conteneur, il a un CPA un peu plus grand, mais comme il a une vitesse beaucoup plus grande que la nôtre, 10 nœuds plus que nous, 9 nœuds plus, il faudra probablement changer sensiblement notre cap, faire une très large embardée, pour pouvoir augmenter cette distance entre nous et lui. On va maintenant préparer la manœuvre anti-collision. Pour préparer la manœuvre anti-collision, il faut que je décale les échos, puisque la dernière position de chaque écho est portée à 9h22, l'instant T3, mais que la manœuvre ne commence qu'à 9h25. Donc, première étape, avant d'envisager la manœuvre, estimez la position où seront les échos, en supposant qu'ils n'ont pas changé ni de route ni de vitesse. Pour ça, je vais faire une règle 3. Je mesure la distance qu'il parcourt en 12 minutes, de 9h10 à 9h22, et je calcule entre 9h10 et 9h25 la distance qu'il parcourt. On fait une règle 3 avec les durées. Ici, entre 9h10 et 9h22, l'écho de la tourenne a parcouru 3,3000 en 12 minutes. Et je multiplie pour aller de 9h10 à 9h25 par 15 minutes. Ce qui fait 4,1 mille. Donc, à 4,1 cm, je peux poser la position de la tourenne à 9h25. Même scénario pour le pêcheur. Entre 9h10, où il est ici, et 9h22, où il est là, et 4,1 cm. Avec la même règle 3, j'obtiens 5,1 mille. Donc, je peux poser la position du pêcheur à 9h25. Et enfin, pour le porte-container, entre T1 et T3, je mesure une distance de 3,3000. 3,3000. J'ai déjà fait l'opération tout à l'heure. Ça nous fera 4,1. Donc, 4,1000. La position du porte-container, ici. Maintenant qu'on a placé les échos à l'heure du début de la manœuvre, on va pouvoir envisager une nouvelle route. La manœuvre consiste à changer uniquement la route surface. On garde la même vitesse. Et on veut passer à 1,000 de tous les navires. Donc, on va mettre en évidence le cercle de 1,000 autour de notre position. Je vais le surligner en rouge. Ça fait qu'on le voit bien. Le cercle de 1,000. Et on va raisonner pour une manœuvre anti-collision avec les navires uniquement. Pas avec la tourelle, évidemment. Mais on regardera quand même le CPA de la tourelle, parce qu'il ne s'agit pas d'éviter un navire en allant s'échouer sur une tourelle ou à un banc de sable. Donc, pour le pêcheur, il y a deux possibilités. Si on trace les droites tangentes au cercle qui passent à 1,000 et par la position du pêcheur, on a une possibilité ici. Ça, ce sera la trajectoire qui suivra, une trajectoire qui peut suivre. Et pour les besoins de la construction, je prolonge la trajectoire au-delà. La deuxième tangente est ici. Pour le porte-container, on a une possibilité ici. Et une possibilité ici. Alors, quand on a plusieurs navires à éviter dans une seule manœuvre, il faut choisir de raisonner d'abord sur l'un ou d'abord sur l'autre. Alors, souvenez-vous que quand un navire va beaucoup plus vite que vous, il vous obligera, même si son CPA et son CPA sont plus longs, il vous obligera à faire une très grande embardée pour manœuvrer. Donc, il vaut mieux raisonner d'abord sur le porte-container et ensuite vérifier que la manœuvre choisie avec le porte-container suffit à éviter le pêcheur. Sinon, à ce moment-là, on raisonnera avec le pêcheur. Donc, on va commencer en raisonnant avec le porte-container. Pour ça, il nous faut d'abord tracer les triangles de vitesse. On va représenter les vecteurs surface qu'on avait tracés tout à l'heure. Donc, on avait dit du 174 pour la tourelle. Alors, 174 ont été là. Et on avait deux nœuds, donc 0,4 mm. Voilà pour la tourelle. Pour le pêcheur, c'était du 319 à 1,9 cm. Et enfin, pour la porte-container, c'était du 319 à 1,9 cm. Et enfin, pour la porte-container, du 24. Donc, en partant du centre de la cible, 24. Je glisse vers le point, le plus récent. On avait 25 nœuds, donc 5 cm. Voilà les vecteurs surface des autres navires. On va fermer le triangle de vitesse avec un autre vecteur à nous. Avant la manœuvre, c'était du 61, sur une longueur de 3,2 mille. Alors, pour le pêcheur. Ceci, pour le porte-container. Et enfin, pour la tourelle. 3,2 cm. Ici. Et pour la tourelle. Maintenant qu'on a dessiné les triangles des vitesses, on va pouvoir envisager la manœuvre. Si on change uniquement notre route, mais pas notre vitesse. Notre route, c'est l'orientation de notre vecteur. Et notre vitesse, c'est la longueur du vecteur. Le vecteur perdera la même longueur, la même vitesse. Donc, on va dessiner un arc de cercle. On a dit qu'on commençait par le porte-container. Parce qu'il a une vitesse beaucoup plus importante que nous. Alors que le pêcheur a une faible vitesse comparé à nous. Et donc, je fais un arc de cercle correspondant à la rotation de mon vecteur. Alors, je peux envisager de venir vers tribord ou vers bâbord. Je prépare tout de suite cet arc de cercle avec le pêcheur. Avec le pêcheur, il y a d'autres solutions ici. Ou là. On va voir qu'elles sont aberrantes. En résonnant sur le porte-container. Il y a une possibilité qui consiste à venir légèrement sur bâbord ici. On va mesurer tout de suite cette roue de surface. Ça ferait du 54. Une autre possibilité en venant sur tribord. Comme ceci. On va mesurer cette possibilité. Ça ferait du 110. Alors, avant de comparer avec le pêcheur, on va raisonner un petit peu sur ces deux possibilités. Concrètement, au début de la manœuvre, notre navire est orienté au 61. Donc, comme ceci. Et si on prend en considération les conditions de visibilité, est-ce qu'on a une information là-dessus ? On navigue par mauvaise visibilité. Donc, dans ce cas-là, c'est la règle 19 qui s'applique. Et il faut raisonner, non pas avec bâbord-tribord, mais sur l'avant ou l'arrière du travers. Alors, si je suis au 61. Le travers, ça nous fait 61 plus 90. Donc, 151. Pardon, 151. Et, en quelque sorte, l'écran radar se divise comme ceci. Donc, comme j'ai un navire, le pêcheur, qui est sur l'avant du travers, je dois manœuvrer et éviter de couper sa route. Comme j'ai choisi de changer uniquement mon cap, la règle me demande d'éviter de venir si je ne sais pas pas. Il faudra que je vienne sur tribord. En venant sur tribord, rapidement, le porte-container va se retrouver aussi sur l'avant du travers. Donc, il faudra que je tienne compte, non seulement du pêcheur, mais aussi du porte-container. Donc, je vais devoir traiter les deux navires en même temps. Donc, si je viens sur tribord, c'est uniquement la solution au 110 qui est correcte. Deuxièmement, imaginons qu'on aurait toléré de venir sur bâbord. Ici, le changement de cap entre la route initiale 61 et la nouvelle route envisagée en venant sur bâbord 54, le changement de cap est très faible. Or, on nous demande de manœuvrer franchement et à temps. Franchement, ça signifie que le changement de cap doit être suffisamment important pour que les autres navires voient sur leur radar que notre navire a évolué. Ici, le changement de cap qui ferait uniquement 7 degrés est insuffisant. Il n'est pas du tout franc. Donc, cette manœuvre, d'abord parce qu'on vient sur bâbord en mauvaise visibilité, est exclue. D'autre part, parce qu'elle n'est pas assez franche, est exclue aussi. Donc, pour l'instant, avec le porte-container, on raisonne au 110. On vient de voir si cette manœuvre au 110 suffit pour éviter le pêcheur. Donc, je vais reporter cette route au 110 sur le triangle des vitesses du pêcheur. Et voilà au 110. Dans ce cas-là, le vecteur relatif du pêcheur sera dans le triangle des vitesses, le vecteur du pêcheur, le vecteur de notre navire et le troisième côté du triangle, le vecteur relatif. Donc, il commence ici et finit là-haut. Donc, le pêcheur va se déplacer en suivant une trajectoire comme ceci. Il passe à plus de 1 000. Donc, la route au 110 nous permet d'éviter le porte-container qui passera exactement à 1 000 et le pêcheur qui passera à plus de 1 000. Cette route au 110 est donc suffisante. Donc là, c'était la démarche en raisonnant d'abord avec le porte-container. Imaginons qu'on a commencé par raisonner avec le pêcheur parce que le pêcheur est, au début de l'exercice, le seul qui est sur l'avant du travers. Dans ce cas-là, notre route initiale au 61, si on tourne vers tribord, parce que c'est ce qui est imposé par la règle, on a une solution ici. On va la mesurer. Ça nous fait du 98. Alors, cette route au 98 permet d'éviter le pêcheur en passant à 1 000. mais si on regarde ce qu'elle donne sur le porte-container... Dans ce cas-là, le triangle des vitesses avec le porte-container sera le vecteur du porte-container, le vecteur de notre navire et le vecteur relatif qui ferme le triangle en allant d'une autre vers l'autre et ferait passer le porte-container à moins de 1 000. Donc la solution au 98 trouvée sur l'écho du pêcheur est insuffisante pour éviter à la fois le pêcheur et le porte-container. Donc en conclusion, on a une seule solution possible, c'est la route surface au 110. La route surface à adopter à 9h25, c'est du 110. Pour la question suivante, on va calculer l'heure de retour à la route au 61. Comme on a raisonné sur le porte-container, on va commencer par regarder à quel moment on peut revenir à la route en respectant les 1 000. Donc le porte-container va se déplacer sur cette trajectoire, très continue, passer au CPA de 1 000, mais c'est encore un peu trop tôt pour revenir parce qu'on a considéré que les changements de cap et de route sont instantanés. Donc si on revient aussitôt à la route initiale, il va prendre une trajectoire relative qui est parallèle à celle qu'il avait avant la manœuvre. Et on voit ici, on ne voit pas très bien, il faudrait avoir des traits plus fins et zoomés, mais qu'en partant de ce CPA, on rentre à l'intérieur du cercle. Si celle-ci est tangente, la droite relative comme ceci va mordre le cercle. Donc on vous demande de tenir compte de ces nuances au simulateur parce qu'on a supposé que les changements de cap et de route étaient instantanés. Dans la réalité, on pourrait commencer à revenir à la route initiale quand le CPA est là parce que notre navire va décrire une courbe et la trajectoire de l'écho va être en gros ce cercle. Donc la règle à suivre pour les interros de pointage radar est qu'on prend l'ancienne trajectoire relative et on cherche une tangente au cercle parallèle à cette trajectoire relative. Donc on obtient ici une très légère différence d'inclinaison. L'intersection entre la trajectoire relative pendant la manœuvre et la trajectoire relative après la manœuvre est légèrement plus loin que le CPA. Ici, la différence est très ténue. Et on va calculer l'heure de passage de l'écho du porte-container à cette position. Donc ça calcule le TCPA. Je mesure la distance qu'il lui reste à parcourir. Ici, 4,9 mille. Et je compare avec la longueur du vecteur relatif pendant la manœuvre. Pendant la manœuvre, c'est la route au 110. Le vecteur relatif commence ici et finit là. Ça fait 5,7. Et je multiplie par la constante de temps que j'ai gardée depuis le début, de 12 minutes. Ce qui fait 10,3 minutes, donc 10 minutes. Donc la manœuvre, si je résonne uniquement sur le porte-container, dure 10 minutes. Avant de répondre 10 minutes, il faut que je vérifie avec le pêcheur quelle est sa trajectoire. Donc pendant la manœuvre, le vecteur relatif du pêcheur, c'est celui-ci. Il commence sur mon vecteur au 110 et il finit sur le vecteur surface du pêcheur. Donc en 12 minutes, le pêcheur va parcourir 5000. 5000 en 12 minutes. Mais ma manœuvre ne dit que 10 minutes. Donc je vais calculer quelle distance il parcourt en 10 minutes et prolonger sa trajectoire pour voir où il arrive à ce moment-là. Ça fait 4,2000. Donc je prolonge cette trajectoire de 4,2000. Et le pêcheur se retrouve à cette position. Au bout de 10 minutes, le pêcheur est arrivé là. Si je reviens à la route initiale, le triangle des vitesses redevient le triangle du début. Son vecteur, mon vecteur et le vecteur relatif ici. Donc je prends la trajectoire relative qu'il avait avant la manœuvre et je trace une parallèle à partir de cette position. Donc on voit que avant la manœuvre, pendant la manœuvre et après la manœuvre, le CPA reste supérieur à 1000. Donc on peut répondre que cette manœuvre au 110 durant 10 minutes convient largement pour éviter les deux navires. L'heure à laquelle on peut revenir à la route initiale, ce sera l'heure de début de la manœuvre, 9h25, plus les 10 minutes, 9h35. A cette heure-là, précisez la position des trois échos par rapport à vous. Alors la position du porte-container, on a vu que c'était celle-ci, celle qui a servi à mesurer la durée de la manœuvre. Donc on peut mesurer cette direction. C'est du 75 par rapport à nous. A une distance de, qui sera quasiment à 1000. pour l'écho triangulaire. On a vu qu'il est là à 9h35. Donc on peut mesurer son relèvement. On fait du 334 par rapport à nous. A une distance de 2,4000. Et enfin pour la tourelle, on va représenter sa trajectoire pendant la manœuvre. Alors on prend la route au 110. Et on la trace depuis l'origine de son vecteur relatif. Notre vecteur, il fait 3,2000. Donc le vecteur relatif de la tourelle pendant la manœuvre sera celui-ci. Et je peux le prolonger comme ceci. Et je vais tenir compte maintenant de la durée de la manœuvre. En une période de temps, 12 minutes, la tourelle parcourt 3000. 12 minutes. Et les manœuvres ne durent que 10 minutes. Ce qui fait 2,5000. Donc je prolonge de 2,5000 trajectoires. Et j'obtins la position de la tourelle à 9h35. Donc je peux mesurer par rapport à nous. C'est exactement dans la direction du nord. Par rapport à nous. Et la distance est de 5,2000. Voilà pour la position des 3 échos à 9h35. Dans la deuxième partie de l'exercice, on envisage une manœuvre pour préparer le mouillage. On veut aller mouiller dans un point situé à 4000 dans l'est de la tourelle. Alors, on avait parlé du courant. On a vu que le courant portait... Il a été l'exercice. Le courant porte au nord. Donc idéalement, si le courant porte au nord, il faudrait mouiller, si la tourelle est ici, il faudrait mouiller face à la tourelle, face au courant, donc en arrivant par le nord de la tourelle. Alors, ici, la position qui est donnée, ce n'est pas juste près de la tourelle, c'est dans l'est. Donc si la tourelle est ici, nous, on sera à une distance de 4000 dans l'est. Le mouillage aura lieu ici. Et on va se présenter au mouillage, donc de cette manière-là. Donc on ne sait pas encore comment on va arriver par ce point-là. Est-ce qu'on va arriver par ici, par là ou autre. Mais on sait qu'en arrivant près du mouillage, il faudra tourner pour venir aux routes au sud, donc face au courant. Jeter l'encre à cette position et ensuite se laisser culer dans le courant pour déployer la chaîne sur le fond. C'est pour ça qu'on a prévu 10 minutes à l'arrivée pour réduire la vitesse et se présenter face au courant à la position située à 4000 dans l'est de la tourelle. Donc pour préparer cette manœuvre, je vais recopier sur une autre cible la position de la tourelle à 9h35. Et de 9h35 jusqu'à 9h35, dessiner sa trajectoire. Donc je reporte cette position de la tourelle sur la cible suivante. Dans le nord de notre position à 5,2001. Voilà la position de la tourelle à 9h35. Je vais représenter le vecteur surface de la tourelle. On a vu que la tourelle se déplaçait sur l'eau au 174 à une vitesse de 2 nœuds. Donc 174 ici. Et je représente son vecteur surface. La longueur de ce vecteur surface, 2 nœuds sur une échelle de 12 minutes. Il faut que je divise par 5. Donc 0,4000. Voilà le vecteur surface de la tourelle. Et je vais dessiner, depuis la même origine que ce vecteur surface de la tourelle, mon vecteur surface. Entre 9h35 et 9h45, j'ai repris la route au 61. Donc je dessine un vecteur qui porte au 61 et qui commence sur le même point que le vecteur surface de la tourelle. Alors 16 nœuds, ma vitesse surface, sur une échelle de 12 minutes. Ca fait 3,2000. Donc là, j'ai redessiné le triangle des vitesses. J'aurais pu aussi reprendre la direction de la trajectoire initiale, puisque c'est exactement la même. Donc de mon vecteur vers l'autre vecteur, le sens du vecteur est relatif. Je fais comme ceci. Donc le déplacement de la tourelle, à partir de 9h35, se fait le long de sa trajectoire. En 12 minutes, la tourelle se déplace de 3,2000. 3,2, 3,3. 3,3 exactement. Donc je vais faire une règle de 3 pour savoir où elle se trouve à 9h45. 3,3000 en 12 minutes. Et moi je vais calculer de 35 à 45. Donc il faut que je multiplie par 10. Ce qui fait 2,75, 2,7. Donc en partant de la position à 9h35, je rajoute 2,7000. Et la tourelle à 9h45 est là. Alors je voudrais mouiller à 4000 dans l'est de la tourelle. 4000 dans l'est de la tourelle. Ça signifie que si la tourelle se trouve ici, l'est de la tourelle se trouve par là, à une distance de 4000. Donc mon navire sera mouillé à cette position-là. Ça veut dire qu'à la fin, lorsque je serai au mouillage, je verrai la tourelle dans mon ouest à la même distance. Donc je peux placer sur la cible la position finale de la tourelle à 4000, ici dans l'ouest de ma position. Donc on va maintenant faire une manoeuvre qui commence à 9h45 et qui modifie la trajectoire relative de la tourelle pour qu'elle se déplace comme ceci. Donc on va dessiner cette trajectoire relative. Donc l'écho de la tourelle va réellement suivre ce chemin, dans cette direction, mais j'ai tracé le reste de la droite pour les besoins de la construction. Donc sur ce point, il faut que je reproduise ce triangle de vitesse, au moins 100 vecteurs par L. Donc on a dit 174 et une longueur de 0,4000 pour une vitesse de 2 nœuds en 12 minutes. Donc voilà le vecteur surface de la tourelle. Et pour la manoeuvre, on ne modifie pas la vitesse, on modifie que le cap. Donc on garde la vitesse de 16 nœuds, donc 3,2 cm en 12 minutes. Donc j'ai mesuré avec mon compas, c'est 3,2000 et tracé un angle cercle. Donc mon vecteur, initialement, il commence sur le même point que le vecteur surface de la tourelle. Et je vais faire tourner ce vecteur vers d'abord ou vers tribord. Donc comme je vais redessiner ce triangle un peu plus loin, je fais tourner mon vecteur autour du centre du cercle situé ici. Alors il y a plusieurs possibilités. Comme ceci. Alors initialement mon vecteur était au 61. Donc je peux tourner bien vers tribord. une solution ici. Je vais mesurer cette direction. C'est du 203. Ou bien une solution en venant vers bâbord. Je mesure ici. Alors cette solution du 31. On va vérifier ça. Donc deux possibilités. Deux intersections entre l'arc de cercle, qui correspond à la rotation de mon vecteur, au changement de cap, et la trajectoire relative sur laquelle je veux voir la tourelle se déplacer. Pour savoir laquelle est la bonne, on peut raisonner sur notre navire. Inactuellement, notre navire était en route au 61. comme ceci. Et la tourelle est ici. Donc si je viens sur tribord pour une route vers le sud-ouest, on imagine bien que, en me déplaçant comme ceci, la tourelle ne va jamais se rapprocher. Elle va partir en s'éloignant. Alors que si je viens en route vers le nord-est, comme ceci, l'écho de la tourelle va se rapprocher et prendre cette position dans mon ouest. Donc déjà, on voit que, simplement, avec ce critère, je tourne un côté ou de l'autre. Je vois que la solution qui consiste à venir au sud est aberrante. La solution à venir au nord-est est cohérente. On peut regarder ça d'une autre manière en raisonnant avec les vecteurs relatifs. Si je viens sur tribord, le triangle des vitesses, désormais, c'est le vecteur surface de la tourelle, mon vecteur surface et le vecteur relatif. Le vecteur relatif est toujours orienté d'une autre vers l'autre. Ça signifie comme ceci. Donc, si j'envisage ce triangle des vitesses, le vecteur relatif me dit que l'écho de la tourelle va se déplacer là-haut. Ce n'est pas du tout ce que je cherche puisque je veux que la tourelle vienne sur cette position. En revanche, si je viens sur bâbord au 31, dans ce cas-là, le triangle des vitesses, c'est le vecteur surface de la tourelle, mon vecteur surface au 31, et d'une autre vers l'autre, le vecteur relatif de la tourelle est comme ceci. Donc, ça correspond bien au déplacement que je veux observer sur le radar, l'écho de la tourelle qui vient vers la position où elle sera lorsque je serai mouillée. C'est donc la solution au 31 qui convient. Donc, on a ici la roue de surface à adopter à 9h45. Et on va maintenant évaluer l'heure d'arrivée au mouillage pour prévenir le Bosco. Donc, c'est un calcul de TCPA. Au cas, on va rajouter les 10 minutes pour se présenter face au courant et réduire la vitesse. Donc, entre 9h45, où l'écho de la tourelle est ici, et la position du mouillage située là, j'ai 4,1 mille. Je compare avec la longueur du vecteur relatif dessiné ici pendant la manœuvre sur une échelle de temps de 12 minutes. Donc, la longueur du vecteur relatif, c'est 3,5 mille. Et je multiplie par l'échelle de temps de mon dessin. Ce qui fait 14 minutes. Donc, la tourelle arrivera à cette position au bout de 14 minutes. Ça signifie 9h45 plus 14 minutes, auquel je rajoute les 10 minutes pour la présentation. Donc, 14 et 10, 24. 24 plus 45, 69. Ça nous fait à 10h09, 10h10. Donc, on peut prévenir le Boscou que l'heure de mouillage sera à 10h09, 10h10. Donc voilà, cet exercice nous a fait faire une nouvelle manœuvre anti-collision. La nouveauté, c'est qu'on a voulu, dans la même manœuvre, éviter deux navires d'un coup. Et on a rajouté une question subsidiaire pour montrer les possibilités du pointage radar en préparant un mouillage pour aller rallier une position par rapport à une tourelle et envisager une manœuvre et se présenter au mouillage face au courant. Dans l'exercice suivant, nous verrons avec le TD-14 encore une manœuvre anti-collision pour éviter plusieurs navires, pas deux mais trois ou quatre. de l'exercice suivant. ... ... ...